Le 6 août 1920, né dans le 16e arrondissement de Paris, Hubert Jean-Louis Germain, il est le fils du général français Maxime Germain. A l'âge de 10 ans, il part en Syrie, où il sera élevé dans la ville de Damas à la mission laïque franco-arabe jusqu'à l'âge de 12 ans. Par la suite, Hubert Germain poursuivra sa scolarité au lycée Albert Sarrault d'Hanoï. Lors de son retour en France, il étudiera au lycée Saint-Louis à Paris. Hubert Germain débutera ses études supérieures dans une classe préparatoire au lycée Michel Montaigne de Bordeaux. La seconde guerre mondiale fait rage. L'été 1940 marque l'arrivée des forces allemandes à Paris, suivi de l'appel du 18 juin 1940 fait par le général de Gaulle depuis Londres. Durant cette même période, Hubert Germain passe le concours d'entrée de l'école navale de Bordeaux. C'est alors qu'il se dit Mais qu'est-ce que tu fais là ? Il se leva en déclarant à son examinateur Je pars faire la guerre. Avec trois de ses camarades, il réussit à embarquer sur Laurent Durastar, un navire de soldats polonais au port de Saint-Jean-de-Luz direction la Grande-Bretagne. Hubert Germain est alors considéré comme l'un des premiers engagés dans les forces françaises libres de la Seconde Guerre mondiale. A son arrivée à Londres, il est affecté sur le cuirassé Courbet où il suit les cours d'officier de marine. La journée, il étudie entre les alertes. La nuit, il participe à la défense anti-aérienne contre les raids allemands. Un an après l'invasion allemande à Paris, Hubert Germain est au printemps 1941 affecté à l'état-major du général Le Gentilhomme, commandant en Palestine la première division légère française, libre et destinée à intervenir au Levant. Il rejoint donc la Légion étrangère et combat en Syrie, en Ibi, puis il participera à la bataille de Birakem comme chef de section anti-chars en Égypte. Hubert Germain se distingue lors de la bataille de Birakem. Il est cité à l'ordre de l'armée pour avoir montré de très belles qualités de chef et pour ses hommes un exemple constant de calme et de courage. Il sera en 1942 promu sous-lieutenant. A la suite de cela, il part de nouveau au combat, aux côtés de la première division française libre, à l'Imeema, en Égypte et en Tunisie. Il combatte ensuite en Italie, où il commande une section anti-chars. Hubert Germain est blessé au combat en dirigeant le tir des mitrailleuses lourdes de sa section pour continuer à appuyer le bataillon qui attaque le long du Léry. En juin 1944, il est décoré de la Croix de la Libération par le général de Gaulle. Il participe ensuite au débarquement de Provence en août 1944 et prend part aux campagnes des Vosges et d'Alsace et termine la guerre dans le massif de l'Otion, dans le sud des Alpes. Le 20 novembre 1944, il est fait compagnon de la Libération. A la fin de la guerre, Hubert Germain se met à travailler à Cinsano, une entreprise italienne d'apéritifs et de vins pétillants. Il poursuit ensuite une carrière dans la vie politique. Dans les années 50, il est maire de la ville de Saint-Cheron, dans l'Essonne. Entre 1962 et 1973, il est élu député dans la circonscription du 14e arrondissement de Paris à trois reprises. Il est nommé par Pierre Messmer, ministre des Postes et Télécommunications en 1972 et devient en 1974 ministre des Relations avec le Parlement. Depuis 2010, il est membre du Conseil de l'Ordre de la Libération, créé par le général de Gaulle. Hubert Germain a reçu, en juillet 2020, par l'ambassadeur du Royaume-Uni à Paris, la décoration de membres honoraires de l'Ordre de l'Empire britannique. Dans le livre « Espérer pour la France » publié en octobre 2020, l'auteur Marc Leroy a publié ses entretiens avec Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, dit « Quand le dernier d'entre nous sera mort, la flamme s'éteindra, mais il restera toujours des braises, et il faut aujourd'hui en France des braises ardentes. » Ces mots forts nous rappellent que lorsque le dernier compagnon s'éteindra, les millions de combattants ne voudront pas être oubliés, que leur souvenir demeurera éternel et qu'il faudra toujours des personnes pour honorer et faire vivre leur mémoire. Sous-titrage ST' 501